Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ces rencontres numériques. Je tiens tout d'abord bien évidemment à remercier la Carisha et son directeur pour l'accueil. Merci aussi à la mairie de Séville pour son accueil. On sait à quel point aussi c'est un soutien important dans ce que nous sommes amenés à porter à Séville à travers le lycée français et demain à travers le centre d'innovation et de technologie. Je remercie bien évidemment aussi toutes les équipes du lycée français de Séville, bien évidemment Joseph et toute son équipe, Maria, qui ont été amenés à œuvrer pour organiser ces trois jours. Bien évidemment, merci aussi à toutes les équipes de la MLF, du siège, qui ont œuvré. Merci Delphine parce qu'elle s'est fortement mobilisée pour coordonner l'ensemble de ces trois jours. Et puis merci à vous tous du réseau parce que c'est important de se retrouver après une période Covid. C'est les premières rencontres numériques post-Covid et c'est important pour nous de se retrouver en présentiel, même si nous allons être en immersion pendant ces trois jours, comme l'a rappelé Joseph. Alors c'est important pour nous de se retrouver parce que bien évidemment, quand on parle de numérique après la période extraordinaire que nous voulons vivre en termes d'usage numérique, nous devons continuer à nous interroger. Nous devons continuer à nous interroger sur la place du numérique dans les pratiques pédagogiques. Ça va être un des objectifs de ces rencontres. C'est l'un des objectifs de ces rencontres, mais ce n'est pas le seul, puisque nous allons aussi amener à aider le lycée français de Séville pour pouvoir construire le centre d'innovation et de technologie de Séville. Et comme vous le savez, c'est un projet important pour la mission laïque française. C'est un projet qui est porté depuis maintenant quelques mois. Mais on souhaite aussi, à travers ces rencontres, faire que nous puissions tous, collectivement, accompagner la construction de ce projet. Et c'est vraiment dans cette dynamique-là qu'aujourd'hui s'inscrivent aussi ces rencontres. Alors je vais essayer modestement de pouvoir essayer de repositionner un peu l'ensemble des enjeux. Alors c'est vrai que c'est la première fois que j'interviens en tant que directeur général dans un événement de la MLF pour parler numérique. Mais je ne vous cache pas que ça fait dix ans que je suis intervenu régulièrement dans les événements de la MLF pour parler numérique. Dans mes précédentes fonctions, comme vous le savez, c'est un domaine que je suis amené à élaborer depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et c'est une partie intégrante aussi de mon parcours aujourd'hui. Et je souhaite vous faire partager aussi quelques questions qui doivent nous interroger et nous poser aussi les questions de comment notre monde numérique aujourd'hui est confronté à une multitude de paradoxes. et donc à nous peut-être d'essayer de répondre à ces paradoxes. Je commencerai par un parce qu'il me semble absolument essentiel. C'est le fait que les sciences et les technologies n'ont jamais autant à porter à l'homme et pourtant elles n'ont jamais fait autant peur. Et donc aujourd'hui, je pense que l'éducation a un rôle, en tout cas, voilà, je vous interroge aussi, sur la nécessité de réduire ce paradoxe et de faire que l'éducation soit à même de pouvoir faire qu'on puisse réduire cet écart entre les sciences et les technologies. Et je pense qu'on a un enjeu éducatif de premier plan. L'autre question qui peut nous interroger, c'est aussi la place de l'humain. Et quelle place nous voulons offrir à l'humain dans ces environnements numériques ? Et quand on parle de transhumanisme, quand on est amené à parler de la relation en machine, je pense que c'est des questions aujourd'hui qui sont absolument essentielles aussi à interroger. Et c'est des questions qui interrogent aussi, bien évidemment, nos élèves. Quelle est ensuite notre capacité à pouvoir faire la différence entre des environnements réels et des environnements virtuels ? La révolution du métaverse, on aura l'occasion de pouvoir échanger sur ces enjeux-là pendant les trois jours, est une vraie révolution. Ça aura des impacts pédagogiques majeurs dans la formation, dans aussi l'accompagnement des élèves sur la différenciation des parcours pédagogiques. C'est des questions là aussi qui viennent nous perturber ou en tout cas nous interroger. Comment aussi penser la sobriété numérique à l'aune des défis climatiques auxquels nous sommes confrontés ? Autre enjeu absolument majeur. Nous serons interpellés tout à l'heure par les éco-délégués qui vont être amenés à pouvoir là aussi apporter leur regard. Et on sait que c'est une préoccupation absolument majeure pour eux aujourd'hui. Alors, il y a aussi d'autres questions. Quelle civilisation numérique souhaitons-nous construire ? Demain, on sait à quel point l'éducation est la mère de toutes les civilisations et elle sera la mère de la civilisation numérique. Et elle est déjà la mère de la civilisation numérique. Donc, à nous aussi de reposer et de repositionner l'éducation pour accompagner l'émergence de cette civilisation numérique et surtout penser de nouvelles formes de citoyenneté numérique. Et donc, là aussi, ça doit s'inscrire dans une dimension collective puisque le numérique, c'est avant tout le collectif et pour créer de nouvelles formes d'épanouissement, de nouvelles formes d'émancipation pour nos élèves et pour nos enfants. Alors, c'est des questions qu'une organisation internationale éducative comme la MLS doit se poser. Et c'est sa mission, à travers l'ensemble de ses valeurs, d'apporter sa contribution à ces enjeux pour participer à la définition d'une citoyenneté planétaire numérique qui reste aussi là à construire. Le Centre d'Innovation et de Technologie sera une pierre qui nous permettra de pouvoir construire tous ensemble les défis auxquels nous sommes confrontés. Alors, si on revient aussi sur les questions en lien avec les multitudes de révolutions numériques auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui, il y a bien évidemment une dont on connaît tous l'impact, c'est celle de la donnée, la place de la donnée. Vous savez à quel point la question de la donnée est absolument centrale aujourd'hui. Et c'est une révolution qui peut amener là aussi profondément à changer la manière d'enseigner et de penser aussi le monde. On le voit, alors tout ça, et je pense que beaucoup d'entre vous ont été testés à tchat GPT-3. Il y aura un atelier qui sera aussi proposé dans le cadre de ces trois jours. Et donc, on sait que cette question de l'intelligence artificielle bouleverse déjà des modèles établis. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle telle qu'elle nous est présentée, sait comprendre ce qu'on lui demande, s'exprimer correctement, répondre à des questions. Voilà, tchat GPT-3, avant c'était au Syrie, mais maintenant c'est totalement dépassé. Mais ce qui se passe, c'est que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle ne sait pas encore assimiler le sens du langage adapté à un contexte. Mais demain, le défi du langage sera relevé. Et quand on sait que le sens du langage est absolument indissociable, aujourd'hui, de l'acte pédagogique, on sait très bien que la question de l'intelligence artificielle sera au cœur des nouvelles formes d'apprentissage. La question de la révolution des objets connectés aussi, bien évidemment, les produits interactifs, communiquants au service des apprentissages. On sait là aussi que les écrans ne seront plus l'interface dominante entre les individus et le numérique. plein d'outils connectés sont là pour nous le rappeler. On peut parler des bracelets numériques dans le cadre du e-sport. On peut parler aussi, bien évidemment, des capteurs de toute nature, les lunettes, les drones, un certain nombre d'outils et d'objets connectés. Et puis, bien évidemment, il y a aussi les questions de l'assimilation immersive, réalité augmentée, réalité virtuelle. Le métaverse en est aujourd'hui l'exemple le plus criant. Et on sait aussi, et je reprendrai cet exemple-là, comment les environnements immersifs demain vont aider un grand nombre d'élèves qui ont certaines fois des difficultés dans le domaine de l'abstraction scientifique, pour pouvoir relever, en tout cas pour utiliser ces outils et mieux les accompagner dans leurs apprentissages. On est au début d'une révolution, c'est seulement que le début et on sait qu'il va falloir aussi l'intégrer pleinement demain dans nos pratiques. Alors, la question aussi qui se pose à nous, c'est bien évidemment de repenser l'ensemble de nos organisations, parce que nous devons penser et repenser à l'aune du numérique l'ensemble de nos organisations. Et elles doivent, là aussi, nous permettre de pouvoir faire évoluer un certain nombre de grands principes, et en particulier, ceux de la formation. La révolution auquel nous sommes confrontés aujourd'hui n'est pas tant une révolution à forte connotation technologique, mais bien un changement de paradigme, et un changement de paradigme surtout sur la formation initiale et contenue de ces enseignants et de ces personnels. C'est la raison pour laquelle on doit être amené à propenser l'hypothèse de formation pour les enseignants et faire preuve de créativité, mais ça devient un point cardinal pour accompagner les évolutions actuelles et futures de l'éducation. Et là encore, les apports du numérique doivent être intégrés dans le socle des compétences nécessaires aux métiers d'enseigner. Alors, nous avons déjà beaucoup fait au sein de la MLF et à travers l'écosystème du développement professionnel qui a pris en compte tous ces enjeux. Vous connaissez bien l'ensemble de cette offre-là, mais elle est absolument exemplaire pour nous aider à appréhender l'ensemble de ces enjeux, bien évidemment à travers tout ce qui concerne les formations diplômantes, les DU, les communautés d'apprentissage, les nouveaux services tels que le garage pédagogique. Et on peut se dire que Séville, demain, sera aussi une formidable école d'application pour tous ces enjeux-là et tous les enjeux de la formation au et par le numérique, il y a aussi beaucoup de nos établissements qui sont présents aujourd'hui, qui font aussi beaucoup dans ce domaine-là et je tiens aussi à les remercier parce qu'ils sont aussi une force de proposition et ils sont en capacité de pouvoir là aussi développer des offres dans le domaine de la formation auprès des enseignants sur les enjeux numériques. C'est aussi l'objectif de ces rencontres de pouvoir disséminer les bonnes pratiques, partager ensemble et faire réseau. Alors, j'insisterai aussi sur un autre enjeu qui est pour moi absolument essentiel, c'est la question de la place de l'architecture scolaire. Je ne pouvais pas parler d'architecture scolaire et donc on a les représentants du ministère de l'Éducation nationale qui travaillent sur tous les enjeux en lien avec le site en particulier d'Archiclasse. Ces enjeux autour de l'architecture scolaire sont absolument essentiels aussi pour nous quand nous sommes amenés à créer un nouvel établissement, à créer un nouveau centre français d'innovation et technologie. Et on sait à quel point les espaces ont aussi un rôle absolument essentiel pour accompagner les usages numériques. Et donc, là aussi, c'est un des enjeux du Centre français d'innovation et technologie. On aura l'occasion d'y revenir aussi pendant ces trois jours. Pour continuer aussi sur cette question autour des enjeux qui sont les nôtres et qui sont ceux d'une institution comme l'AMLF, mais comme tout organisme d'éducation, c'est aussi la question de comment mieux accompagner nos élèves et pour faire que nos élèves s'adaptent à un monde où la linéarité de leur parcours ne constitue plus réellement la colonne vertébale de leur cheminement personnel. Et donc, pour ça, il nous faut mettre en place un certain nombre d'actions, de dispositifs pédagogiques pour faire que l'acquisition des compétences du XXIe siècle puisse s'inscrire réellement, durablement dans les apprentissages. On peut revenir sur, bien évidemment, les quatre C, savoir développer son esprit critique, savoir collaborer, savoir déployer sa créativité, savoir communiquer, qui sont les compétences du XXIe siècle de base, on va dire, mais on sait à quel point elles sont absolument essentielles pour s'adapter à des environnements en mouvement et elles seront essentielles pour nos élèves et la question de l'éducation aux médias et à l'information. C'est un pilier aussi de la MLF et il faut continuer à capitaliser sur ce pilier-là pour nous permettre, là aussi, de pouvoir déployer ces compétences. Nous avons aussi un enjeu d'éthique et de transmettre une dimension éthique de l'utilisation du numérique sans parler, bien évidemment, du bien-vivre ensemble à l'ère du numérique. C'est aussi une dimension absolument essentielle. On l'a vu encore de manière tragique ces derniers jours sur comment on peut, là aussi, développer des approches pédagogiques pour limiter toute forme de violence liée à un usage malveillant des outils numériques. Comment aussi aborder la question de l'égalité entre les filles et les garçons dans les environnements numériques. C'est une question, là aussi, absolument essentielle, en particulier sur la place des filles dans les filières numériques. Ça sera un enjeu aussi très fort pour le Centre d'innovation et de technologie. Ça doit faire, là aussi, partie d'un des piliers. Alors, nous avons aussi une question et nous aurons, dans le cadre de nos trois jours, une table ronde aussi sur ces questions autour de l'usage raisonné et la maîtrise des données. Être maître de son identité numérique, aujourd'hui, est un enjeu fort pour nos élèves. Et nous avons aussi, bien évidemment, toute la question de mettre à disposition des outils numériques ouverts, disponibles à tous, offrir à chacun la possibilité de construire ensemble des outils. C'est un enjeu, là aussi, on va dire, de souveraineté numérique planétaire et à nous aussi d'y participer. Je sais que ça fait, là aussi, partie des enjeux qui sont fortement développés à la MLF depuis de longues années. Je finirai par un concept qui m'est cher depuis, en tout cas, que j'ai emprunté à François Tadéi, qui est le concept de planetizen. Aujourd'hui, je pense que nous avons un enjeu de pouvoir faire que nos élèves deviennent des planetizen et surtout les aider à devenir des planetizen. C'est quoi devenir un planetizen ? C'est non plus être seulement un citoyen du monde, mais c'est surtout devenir un citoyen de la planète. Et à travers ça, c'est une capacité à prendre soin de soi-même, des autres, de la planète, à travailler ensemble afin de surmonter les défis individuels, nationaux, internationaux. Tous ces défis que l'on retrouve aussi dans les objectifs de développement durable de l'ONU. Et on sait que pour pouvoir accompagner l'ensemble des défis internationaux auxquels les générations actuelles et les générations futures devront se reconfronter, il faut là aussi savoir utiliser le numérique avec une dimension éthique et responsable. Alors, je suis déjà trop long, mais comme vous le savez, j'aurais pu être amené à être encore plus long. C'est vrai qu'on ne peut pas faire non plus abstraction de ce qui s'est passé pendant la pandémie. Et donc là, comme je le rappelais, c'est nos premières rencontres post-Covid. Mais on peut se poser la question réellement si le monde d'après est-il vraiment différent du monde d'avant, quand on parle de numérique. Inconsistablement, le numérique a été un catélisateur pour développer l'ensemble des pratiques et les usages numériques dans l'éducation. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse un peu attention à l'effet d'Aubaine. Et ça sera aussi l'intervention d'André Tricot, tout à l'heure, qui va nous faire le plaisir de faire la conférence inaugurale, puisque lui-même a été amené à interroger l'ensemble de ce qui s'est passé pendant le Covid. Et je le remercie. Alors, ça aurait été bien s'il avait été en présentiel avec nous, mais il n'a pas pu. Et je pense qu'on va aussi beaucoup apprendre des travaux qu'il a été amené à apporter pendant cette période-là. Je terminerai aussi par sévir, parce que pourquoi nous sommes là, j'ai déjà été amené à le rappeler. Mais je pense que nous sommes là avant tout parce que la MLF souhaite réellement continuer à aller de l'avant pour se poser les bonnes questions sur tous les enjeux que j'ai pu énumérer. Elle souhaite rendre visible aussi, à travers le Centre français d'innovation et technologie, cette prise de conscience. Et c'est réellement ça que nous devons construire ensemble. Et tout ça est rendu possible aussi grâce à un écosystème local. Et je pense qu'il est important de le souligner parce que j'ai remercié nos partenaires tout à l'heure, mais au-delà de ça, il y a plein d'autres partenaires que nous allons aussi pouvoir côtoyer pendant ces trois jours. Et là, c'est aussi une formidable opportunité d'être dans cet écosystème. Et la région en particulier nous aide aussi beaucoup dans ce que nous sommes amenés à pouvoir porter. et il nous faut construire à travers le projet de Séville un hub pour tous les établissements du réseau. Et donc, c'est ce que nous allons faire aussi pendant ces trois jours, c'est-à-dire dès maintenant, construire tous ensemble, avec chacun d'entre vous, chaque membre du réseau de la MLF, le projet de Séville et faire que nous puissions continuer à porter au effort les enjeux de l'innovation dans toutes ses dimensions. Nous le devons pour les générations futures, pour nos élèves. Je pense que c'est absolument essentiel aujourd'hui. Donc, je tiens à nouveau à remercier tout le monde pour votre mobilisation, votre présence. Et je crois que maintenant, nous allons avoir notre première table ronde qui va nous permettre justement de poser l'ensemble des piliers qui vont constituer le projet de Séville demain. Merci à tous. J'ai oublié de le faire et tu m'en excuseras, Vincent, mais c'est vrai que j'apprécie beaucoup la présence de Vincent Perrault à nos côtés pendant ces trois jours parce que ça montre aussi l'implication du poste diplomatique à nos côtés sur ce projet-là. Merci, Vincent, d'être avec nous et on sait à quel point tu es aussi très attentif sur l'ensemble du réseau MLF en Espagne. Merci.